100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal l'indépendant. 100% Barça, mesqu'est un podcast. Bonjour à tous, vous écoutez la chronique Les Français du Barça, un podcast retraçant le parcours des joueurs français ayant porté le maillot du FC Barcelone. Durant la saison 1997-1998, le bordelais Christophe Dugarry débarque en Catalogne en provenance du Milan AC pour un contrat de 3 ans. En concurrence avec George Weah et Roberto Baggio chez les Rossoneri, il dispute tout de même 21 matchs de championnat pour un total de 6 buts et suite à un transfert qui ne se concrétise pas en faveur de l'Olympique de Marseille, il se laisse convaincre à l'intersaison par Luis Van Gaal afin de venir se relancer en Catalogne lors de la saison pré-coupe du Monde 98. Il récupère le numéro 15 qu'a laissé vacant Laurent Blanc alors qu'il a tout juste 25 ans. L'aventure va pourtant tourner court pour le natif de Lormont puisqu'il ne jouera que 13 petits matchs pour aucun but sous le maillot catalan. Pour l'intéressé, son placement sur le terrain en tant que milieu défensif et sa difficulté à comprendre ce que l'on attendait de lui ont eu raison de son passage sous le maillot Blaugrana qui s'est soldé par un énorme échec. Petit retour sur son aventure barcelonaise. Dugas débarque en Catalogne en août 1997. Il fait partie des 13 étrangers sur un effectif de 32 joueurs. En début de saison, il a les faveurs de son entraîneur en commençant titulaire dès la première journée de Liga dans un 4-3-3 de l'attaque du Barça, aux côtés des Brésiliens Rivaldo et Sonny Anderson, alimentés par des joueurs comme Luis Figo, Ivan de la Peña et Luis Enrique. Le Barça gagne 3-0 à l'extérieur face à Valence. L'ancien bordelais joue jusqu'à la 63ème minute. Pour le compte de la deuxième journée, Christophe Dugarry découvre le Camp Nou en étant de nouveau aligné dans l'attaque Blaugrana. Il joue jusqu'à la 75ème minute pour une victoire 2 buts à 1 face au Deportivo La Corogne, débute signé Luis Enrique et Sonny Anderson. Le seul match où il est possible de juger la performance de l'attaquant tricolore date du 27 mai 1997 contre Rijón pour le compte de la troisième journée du championnat espagnol. Au côté de Rivaldo en attaque, les Catalans s'imposent 4 buts à 1 à l'extérieur. Tout au long du match, l'ancien bordelais est peu en réussite sur les quelques ballons touchés. Il manque d'impact physique dans les duels et ces quelques appels de balles sont peu convaincants. La seule occasion en première période pour le français sera un ballon dans la surface transmis par de la Peña. Mais Dugar, légèrement en avance par rapport au ballon, n'arrive pas à se mettre en position de tir devant le gardien qui glisse devant lui. Une vraie occasion de débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs, ce qui aurait pu le mettre en confiance très vite. En deuxième mi-temps, Christophe se procurera une occasion de la tête à la 58ème sur un centre de Figo côté gauche. Il gagne son duel avec le défenseur, mais n'appuie pas assez sa tête pour tromper le gardien qui capte facilement le ballon. Il sortira 4 minutes plus tard. C'est seulement 3 semaines plus tard que le numéro 15 du Barça réapparaîtra sous les couleurs catalanes. Il rentre à la mi-temps contre Compostelle pour un match nul 2 buts partout le 18 octobre 1997. Une semaine plus tard contre le Racing Santander, il est de nouveau titulaire associé au Brésilien Rivaldo. Il écope durant ce match d'un carton jaune et sort à la 63ème minute de jeu. Malheureusement pour lui, il n'est pas aligné la semaine suivante face au Real Madrid dans le Classico, l'attaque étant menée par le bulgaire Risto Stoikov et Rivaldo, suppléé en deuxième mi-temps par le Brésilien Giovanni. Le Barça s'impose alors 3 buts à 2 à l'extérieur. En championnat, on ne reverra plus Dugas jusqu'à décembre, où il se contentera à la 76ème de remplacer Sonny Anderson contre Merida et également contre Saragosse. Au total, le français jouera 13 matchs sous le maillot Barcelonais, 7 en championnat, 4 en Coupe d'Europe et 2 en Coupe du Roi. Un très maigre bilan pour un passage sous ce maillot qu'il a vécu comme un enfer, quelque chose d'horrible, se demandant même ce qu'il faisait là. Il déclarera au micro DC Fair Sports avoir fait semblant de pleurer dans le bureau de Luis Van Gaal pour qu'il le laisse partir. Van Gaal en bon manager lui dira « Non, tu vas rester, je crois en toi, tu vas réussir ». Finalement, Christophe Dugarry quittera le navire catalan pour Marseille en décembre, dans l'espoir de jouer le Mondial 98. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Le Barça finira champion de Liga avec 9 points d'avance sur l'athlétique Bilbao de Luis Fernandez et Christophe Dugarry fera partie des 22 champions du monde, inscrivant même le premier but de l'équipe de France en Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. C'était les Français du Barça, le podcast retraçant l'histoire des Français ayant porté le maillot blaugrana. Vous pouvez vous abonner au podcast 100% Barça de l'indépendant sur les plateformes de streaming Apple, Deezer et Spotify. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada